Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo découverte FIFA 18 sur PlayStation 4 et il y a un bon de 20% de réduction chez Adidas, pour le gagner c'est tout simple, il suffit de partager la vidéo, de commenter ma vidéo et tout simplement de dire je participe et tu gagneras 20% chez Adidas, je t'en fais cadeau Salut à tous et à toutes et j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui voilà on se retrouve sur FIFA 18 sur PlayStation 4 on peut voir le menu de démarrage, donc voilà l'aventure, le coup d'envoi, jouer, nouvelle carrière, ultimating qui va beaucoup, vous pouvez utiliser cette saison, ça c'est une certitude le saison, le club pro, saison coop, match amico en ligne et tout ce qui est au niveau de la personnalisation donc j'ai enlevé la musique pour éviter d'avoir des copyrights tout simplement donc on va faire coup d'envoi, c'est un jeu bien évidemment édité et développé par EA Sports on va prendre Paris contre, allez on va se mettre un petit, un petit Barcelone donc voilà, ah ouais quand même ils ont une bonne forme, ils ont une très bonne forme FC Barça alors que, ouais c'est vrai on ne l'avait pas vu dans la démo, dans la démo c'est vrai qu'il n'y était pas, par ça il n'y était pas du tout donc là on retrouve en équipe Neymar, Cavani, Di Maria, ils n'ont toujours pas mis, ils n'ont toujours pas mis Mbappé, ça c'est quand même dommage j'aurais voulu le test Mbappé, ça aurait été cool, c'est dommage qu'il ne l'ait pas mis encore, d'ailleurs c'est assez bizarre c'est peut-être sûrement parce que je n'ai pas le mode en ligne, parce que je ne peux pas l'avoir encore pour le moment donc au niveau des paramètres 5 minutes, on va mettre en ce micro, parc des princes, conditions aléatoires, etc. donc voilà, FIFA 18 c'était quand même un jeu assez, assez attendu, on ne va pas se mentir la démo a été quand même assez efficace malgré que là, j'ai testé justement le premier match de FIFA tout simplement où ils te mettent vraiment dans le jeu directement avec Real de Madrid contre l'Atletico où tu devais jouer avec Real de Madrid bien évidemment et c'est vrai que c'était un match carrément serré parce que je ne savais plus du tout jouer alors que la démo, ça va, je n'étais pas trop mal j'ai joué avec mon meilleur ami et certains potes c'est vrai que je n'étais pas non plus mauvais, mauvais et puis là, on a l'impression de redécouvrir le jeu parce que c'est vrai que la dernière comment dire, la dernière mise à jour qui a été faite pour le lancement du jeu donc aujourd'hui, le 29 septembre, c'est la sortie du jeu et bien, elle a tout changé moi j'ai l'impression, par rapport au premier match que j'ai fait donc moi je me mets toujours en défensif j'ai l'impression que les joueurs, ils sont d'une rapidité incroyable quand on joue avec Cristiano Ronaldo, Neymar et tout, c'est clair que c'est jouissif pour placer les dribbles, c'est carrément nickel enfin, je veux dire, il y a pratiquement tout qui passe, il n'y a aucun problème avec ça mais par contre, voilà, je veux dire, si tu as envie de faire un drill alors que tu es en pleine course, donc tu as une chance sur trois que ça se fourre quand même parce que la rapidité du loire fait que tu ne pourras pas forcément être dans le mou donc faire ton drill et dépasser la défense quand par exemple tu veux prendre un ballon tout simplement avec la vitesse, tu vas faire une faute carrément tu vas directement faire une faute donc tu vas provoquer une faute tout simplement peut-être un carton ce qui pourra peut-être donner l'avantage à ton adversaire ça c'est hyper dommage quand on veut récupérer la balle avec le rond par exemple tout simplement avec le rond donc juste attraper la balle, pas tacler on va lancer les touches FIFA bien sûr et bien, le mec est super bon quoi il est super bon à vouloir choper la balle et même pour se retourner même s'il a la balle pour se retourner après c'est carrément galère de l'avoir je vais me concentrer un peu dans le jeu parce que là je fais n'importe quoi c'est vrai que, ben là ça a été incroyable de voir la note générale de ce FC Barcelone hop, hop, en ce micro oh dommage, Neymar café est passé mais c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi Mbappé il n'est toujours pas là alors que j'ai vu sur certains streams ou sur certaines vidéos FIFA qu'il y en a qui l'avaient déjà alors je ne sais pas si c'était en cul ou quoi je ne pense pas parce que sinon ça aurait été complètement débile de ma part de le dire mais voilà, donc ce qui a été fait ce qui a été beaucoup travaillé ça a été le mode défensif où on peut voir que c'est carrément compliqué pour en fait gérer tous les joueurs en défense donc c'est à dire que si tu as un joueur qui est mal placé c'est à toi de te démerder c'est pas lié ou c'est pas, voilà il ne va pas le faire tout seul en fait il ne va pas le faire tout seul ça doit te démerder de trouver le bon axe pour ton défenseur pour qu'il défende bien oh là, ça c'est pour Cavani Cavani, ça c'est super allez, on avance, on avance on finit en beauté voilà, premier but de Cavani rien d'étonnant voilà, vous pouvez voir que le défenseur a complètement été effacé juste par une prise de vitesse voilà donc généralement ça dans ce FIFA 18 là ça va être très très compliqué de contrer ce genre de pointe de vitesse de grands joueurs par exemple la Cavani une seule pointe de vitesse il a dépassé Jordi Alba en 2-2 donc ça c'est quand même un gros problème et je pense que sur le chute ça va être un énorme problème la défense aussi on y revient parce que les gens ne jouent pas forcément au même niveau c'est à dire que si tu as un gars qui est complètement guest de base à FIFA et qui va jouer contre un gars qui sait contrôler ses joueurs qui sait gérer son équipe et tout bah pour lui ça va être carrément compliqué à gérer et il va se prendre une tôle phénoménale parce que justement il faut savoir gérer que ce soit l'attaque le milieu et la défense et ça c'est carrément compliqué parce que c'est pas comme si ça a été comment dire comme si ça a été voilà une sorte d'évolution là ça a été directement ça a été directement posé dans FIFA et c'est vrai que ça va être compliqué pour certains voir moi je sais que par exemple dès décembre je vais reprendre je reprends une chute tout simplement puisque c'est quand même quelque chose qui me manque et qui est primordiale pour FIFA reprendre une chute ça va être énorme ça va être énervé mais le problème c'est que je sais que je ne vais pas avoir le même nombre de victoires ou de défaites que j'ai eues il y a un ou deux ans ça va être complètement différent parce que je sais que je ne vais pas moins adhérer mais je ne sais pas comment vous dire je vais moins bien jouer en fait parce que là il va falloir vraiment réfléchir sur ta composition sur ta gestion d'équipe sur le placement de tes joueurs il va vraiment falloir réfléchir à tout pour pouvoir gagner le plus possible et ça c'est vraiment important c'est vraiment important donc les joueurs de FIFA ceux qui veulent acheter FIFA 18 faites attention gérer plutôt une petite carrière ou aller jouer avec Hunter ou quoi pour vous entraîner pour vous faciliter les choses et après lancez-vous dans un fut qui est déjà très très compliqué en soi donc voilà franchement je pense que ce que je viens de vous dire c'était assez sage parce que il faut s'entraîner tout simplement avant ça évitera de vous prendre des tôles et d'avoir une manette maracas parce que c'est vrai que les manettes maracas on les connaît oh Rabiot pour le deuxième but on fait l'avion oh par contre il est très très mal fait Rabiot il est super mal fait alors on peut parler en moteur physique moteur physique c'est quand même plutôt pas mal tous les ans ça pousse un tout petit peu plus quand même là c'est vrai que ça a été vraiment très très avancé pour les stars ou pour les jeunes qui ont été vraiment mis en avant dans leur année tout court au niveau footballistique c'est vrai que par exemple Mbappé en 2017 sa carte elle était dégueulasse enfin je veux dire la photo de lui ou même son comment il a été fait et tout ça a vraiment été dégueulasse par contre là là c'est une pépite d'or quand même ce gamin là je veux dire il a 18 ans c'est une pépite d'or le mec il te fait des trucs il te fait des trucs d'ouf tout simplement et là il était super modélisé tout simplement il a été vraiment il a vraiment une carte de ouf ça va vraiment être un bonheur de jouer avec j'ai hâte de le tester alors je voulais le tester là justement parce que je voulais c'est pour ça que j'ai pris le pari mais le problème c'est que il n'est pas assez dommage hop là à part contre j'ai peut-être fait le con voilà donc ça serait bien aussi que je me concentre et que voilà ça c'est la mi-temps donc je ne pense pas que j'ai dominé voilà 43% de possession 4 tirs donc 3 cadrés 2 buts donc ça va c'est plutôt c'est plutôt de bons détails après sinon tirer de passe c'est plutôt pas mal après c'est vrai qu'à possession ça pêche un peu c'est un peu dommage on va essayer de se concentrer de moins parler mais c'est compliqué parce qu'il faut vraiment que je vous explique des trucs donc voilà au niveau du moteur graphique physique ça a été travaillé ça c'est une certitude on peut le voir au niveau des animations des joueurs la façon qu'ils couvrent la manière dont ils dribbent il y a vraiment une personnalisation par rapport aux joueurs le plus souvent les plus grandes stars vraiment les plus grandes stars ont vraiment leur propre personnalisation Cristiano Neymar etc vous voyez ce que je vais dire donc voilà le L1 triangle pour moi ça va être un gros bémol aussi parce que je pense que c'est quelque chose qui va énormément passer et ça ça va être problématique ça va rappeler un peu le FIFA 16 FIFA 15 où le L1 triangle c'était vraiment c'était vraiment le but on va dire à la PES un but de salaud on va dire c'est à dire que tu passes facilement et tu sais tu sais carrément que les codes vont faire que tu vas passer tout simplement c'est vraiment pas anodin par contre là la passe complètement cheatée la passe complètement cheatée comment on va t'en finir oh là là en finesse tout simplement le petit 3-0-2 Cavani ça fait plaisir bon après c'est du semi-pro je sais pas combien du tout la vidéo va durer moi je vais vous présenter je pense qu'un match donc voilà il y a le petit changement que tu peux faire changement rapide voilà où j'ai échangé Kurzawa avec Meunier Kurzawa qui est très très bon qui a une très très bonne carte dans le dans le FIFA 18 mais le problème c'est qu'en vrai joueur pour moi c'est une boulie c'est à dire que ce mec là quand il veut pas jouer et bah il joue pas tout simplement c'est à dire que le mec est payé 10 milliards 10 milliards 10 milliards pour quand le mec il veut pas jouer il joue pas tout simplement donc je trouve qu'il mérite pas sa carte je trouve qu'il mérite pas sa carte bon après ça c'est c'est selon les gens donc voilà on peut voir que quand même la défense est revenue Neymar est pas venu chercher le ballon c'est vrai que tactiquement même contre l'IR ça peut être ça peut être difficile je dis pas ça parce que ils peuvent facilement me mener ou marquer un but mais on ressent en fait on ressent une émotion quand on joue parce qu'on sait jamais si ça passe on sait jamais si ça va si la passe va passer si le centre va être bien si le tir va être bien on sait jamais c'est à dire que c'est un un pur hasard émotionnel en fait je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais c'est un pur hasard émotionnel dans le sens où tu sais jamais vraiment ce qui va arriver c'est à dire que voilà tout simplement ce qui vient d'arriver j'ai eu une paire de balles le mec est arrivé dans l'axe et il a tout de suite soirée à tirer tout simplement c'était un très beau but excusez-moi je suis un peu malade en plus de ça la nouveauté aussi c'est que voilà l'engagement on peut le faire à son choix donc loin comme ça comme je viens de le faire ou tout simplement appuyer un deuxième joueur pour faire un engagement banal tout simplement donc là je sais pas pourquoi il me l'a balancé là-bas au Rabiot au Cavani je sais pas je voulais lancer à Neymar en piqué mais je sais pas il me l'a envoyé ailleurs donc ça il faut faire très attention aussi comment on manie le joystick parce qu'il suffit que vous le maniez voilà il y a la petite flèche en bas de vos joueurs qui va vous dire où vous allez vraiment où vous pointez le joystick pour savoir comment dire où vous allez passer votre passe etc etc où vous vraiment vous mettez le joystick donc ça c'est plutôt cool après c'est un peu dérangeant pour les pénaltis moi je sais que pour les pénaltis quand tu joues en 1v1 contre un de tes potes bah c'est pas cool d'avoir ce truc là parce que bah justement c'est très dérangeant très dérangeant parce qu'il voit où tu vas tirer en fait bon après c'est pareil c'est un pur hasard c'est un pur hasard parce que au final les pénaltis tu sais pas vraiment où tu vas les tirer à 100% c'est pas possible c'est pas possible au niveau des coufrants je trouve que ça a été changé je vous montrerai bah d'ailleurs en tout début de votre vidéo vous l'avez vu le premier tir et coufrant sur le le fifa le fifa 18 complètement terminé donc le vrai jeu ma première balle ça a été un coufrant donc je pense que tout le monde l'a eu parce que c'est le match du début mais après est-ce que tout le monde le met non je suis pas sûr bah voilà c'était un coufrant et c'est plutôt agréable c'est plutôt agréable je vous l'avoue que c'est un peu plus souple que le fifa 18 ou quoi que le fifa 17 je trouve que c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus maniable au niveau des coufrants c'est vrai que même dans la démo on en mettait plutôt pas mal avec mon meilleur ami et c'est quand même agréable c'est quand même agréable bon après j'avais Christiano faut pas se leurrer c'est Christiano Rabiot pour le deuxième le deuxième but de Rabiot bravo ça fait 4-1 4-1 c'est magnifique magnifique pourquoi pas allez on va on va vous faire plaisir pourquoi pas faire un petit un dernier petit match oh là là Neymar attention Neymar c'est reparti pour la capture allez c'est parti allez Neymar oh là là Mota Mota qui a récupéré la balle à qui on peut la passer alors c'est vrai que là mon jeu est dégueulasse juste dégueulasse je fais pas vraiment attention à ce que je fais j'essaie plus de vous dire un peu les caractéristiques de ce voilà de ce FIFA tout simplement pour que l'on peut voir qu'il a raté hop on se replace je croyais qu'elle était dedans voilà par exemple là c'est une frappe j'aurais pu croire qu'elle était dedans on la voit dedans mais en fait pas du tout elle est carrément ajoutée alors que ça aurait été juste trop beau la main Marchénot qu'il ait son entrée après au niveau des changements c'est vrai que l'Ultimate Team a été un tout petit peu changé il y a plus de stars les stars apparemment sont plus présentes il y a beaucoup aussi il y a beaucoup beaucoup aussi de comment dire d'icônes comme Pelé etc etc donc ça c'est plutôt cool voilà on va faire fin du match qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce qu'on pourrait faire bah tout simplement on va aller tiens on va le test Hunter moi j'ai envie de test un petit peu Hunter je sais pas où ça sera pas ça sera alors on choisit le club où on va aller bon c'est intéressant c'est intéressant moi je partirai plus pour du Manchester parce que c'est vrai que mon FIFA 17 je l'ai saigné avec avec comment dire Manchester United c'était une des mes équipes favoriques sur sur FIFA 17 donc on va se mettre en BU moi je me vois bien en BU avec Hunter c'est vrai que je marquais plutôt pas mal sur le FIFA 17 donc je vous laisse la petite cinématique je regarde en même temps de vous et puis j'espère que ça ça va vous plaire en tout cas précédemment dans l'aventure voilà il montre un peu un peu ce qui s'est passé dans l'aventure avec Hunter donc ça c'est plutôt cool d'avoir pour les gens qui ont pas forcément eu le FIFA 17 donc voilà de voir ce qui s'est passé un peu dans le mode histoire avec Hunter c'était une histoire assez sympathique en vrai franchement ça fait plaisir ça amène un plus un vrai plus dans le jeu je sais pas vous mais il ressemble quand même beaucoup à Martial quand même le jeu de l'an moi je croyais que c'était vraiment Martial mais au début qu'il l'avait mis sous un faux nom en fait et on voyait la progression de Martial mais en fait non pas du tout c'est vraiment Hunter un joueur créé tout simplement c'est intéressant c'est intéressant de voir un peu comment ça peut se passer dans les coulisses parce que je suis sûr que ça se passe comme ça c'est sûr et certain qu'il y a des gens comme ce personnage qui chambre à mort Hunter pendant tout le long comme son meilleur ami du début c'est vraiment cool de voir un peu tout ça tout ça se faire naturellement par rapport au match que vous faites etc c'est vraiment cool c'est un truc que j'apprécie ça donne vraiment un gros plus et ouais parce qu'on a eu un match contre notre meilleur ami et ça c'est pas c'était plus une confrontation à deux plus que de jouer au foot c'est plutôt cool vraiment vraiment c'est intéressant donc là voilà on voit partir et là ça va être voilà ça va être à nous normalement eSports présente à Rio de Janeiro au Brésil voilà des petits qui jouent au foot entre Hunter et son pote avec Tami avec le petit placement de produit pour Adidas d'ailleurs si tu veux un code promo de chez Adidas 20% n'hésite pas tu commentes t'écris en commentaire et puis tu auras ton code c'est promesuré quoi tu veux que je crache allez ça y est c'est comme ça partout dans le monde les rues sont différentes mais les rêves sont les mêmes me dis pas qu'on va faire un petit FIFA Street là ça serait vraiment trop cool si on ferait un FIFA Street dès le début comme ça tranquille toujours je les aime à ce que je vois ça c'est sûr qu'ils les aident Roberto Carlos je me dis moi aussi je jouerai peut-être pour Eval un jour bon on te laisse faire ouais qui sait mais tu ne sauras jamais tirer les coups francs comme lui ça clashe ça clashe voilà c'est sympa il y a un petit esprit vraiment cool une modélisation super intéressante pas pour tous les joueurs comme je vous l'ai dit mais là au niveau des cinématiques c'est plutôt cool pour un jeu de foot d'avoir cette précision et ce moteur graphique et physique aussi impressionnant tout simplement c'est vrai que c'est assez c'est assez impressionnant de voir ce qu'ils font et j'ai hâte d'être dans 20-30 ans pour voir comment les jeux se ront ça serait un truc de ouf tu te dis on est en 2017 en 2017 le jeu FIFA 18 vient de sortir et c'est un moteur quand même de ouf sachant que normalement c'est pas basé sur ça c'est juste basé sur juste un foot tout simplement donc là je crois qu'on va se faire une petite partie et ça c'est plutôt cool ça c'est vraiment plutôt cool ça fait vraiment plaisir donc voilà c'est un petit FIFA Street c'est vraiment trop cool et après ça on va s'arrêter tout simplement vous présenter le FIFA Street oh premier but oh ok ok c'est moi allez vas-y on va tirer oh d'accord c'est carrément compliqué en fait c'est carrément dur donc là le mec s'appelle Renan je sais pas trop ah ouais mais Felipe aussi Felipe je lui ai fait un coup de la corde là il se met devant moi ah d'accord donc on gère aussi les autres joueurs ça c'est plutôt cool par contre ça on gère on gère le petit on gère Danny ça c'est plutôt cool allez alors à chaque fois que ça tape le côté en fait ça recommence donc ça c'est par contre ça c'est relou ils auraient pu faire vraiment à FIFA Street je veux dire les côtés ça n'a jamais compté on va pas se mentir voilà allez pime donc là il y a combien donc là ça dure deux minutes en fait ça dure vraiment deux minutes je crois le match qui match comme ça c'est super cool c'est super intéressant tu joues contre des petits voilà t'as même un tout petit voilà donc là on s'est trompé enfin je me suis trompé les petits j'y reviens il y a un petit peu le truc de FIFA quand même on ressent allez bim mais eux ils ont marqué plus que ça c'est pas possible allez bim j'aurai vite trois comme ça dans le plus grand des cannes allez on joue avec Danny Danny qui joue avec nous on va faire jouer oh mais non mais ils se mettent tout le temps devant aussi comment tu veux jouer si les gays ils se mettent tout le temps devant allez là ça touche donc là je comprends pas par contre le système de ça touche et voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu franchement les gars parce que moi c'était vraiment un plaisir de la faire vraiment j'espère vous retrouver très prochainement dans une autre vidéo peut-être pas FIFA mais voilà ça serait plutôt cool de vous revoir dans un jeu vidéo c'est une de mes passions donc voilà allez nous on tire on s'en fout nous on veut gagner on veut pas on veut pas jouer avec Renan on sait même pas qui c'est Renan on va faire jouer le petit est-ce qu'il est chaud il est pas chaud le petit il est pas chaud il est tout petit c'est quoi ça c'est un gnome le machin allez c'est parti on va refaire jouer le petit allez on fait point d'accélération il a mis la petite point d'accélération ah d'accord ça compte carrément les sorciers et tout donc en gros c'est pas vraiment un FIFA Street c'est vraiment chelou comme méthode de jeu là enfin vous me direz dans chaque région on a tous une manière de jouer différemment alors alors ça m'étonne pas trop oh là là le petit qui rate et voilà c'est terminé j'espère que ça vous en a plu moi c'est un gros plaisir en tout cas et je vous fais plein de gros bisous peace et pas sur moi pouuuuh